Bonjour Gilles Berset. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur d'économie sociale à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes co-auteur avec Jacques Barthélémy de deux livres, Réformer le droit du travail et Travailler au 21ème siècle, tous deux aux éditions Odile Jacob. Et on va parler du projet de loi de travail qui est envisagé en ce début de quinquennat. Alors première question, on est un petit peu plus d'un an après la loi El Khomri. Selon vous, sur quels éléments constitutifs du contrat de travail est-ce qu'on doit faire porter en priorité l'effort de flexibilisation ? Écoutez, le cœur du projet de réforme d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle l'articulation des normes. À quel niveau se définissent, s'élaborent les normes qui régissent les relations de travail entre employeurs et salariés. Et l'idée, c'est d'élargir complètement l'approche qui a déjà été entamée par la loi El Khomri, à savoir de donner la possibilité, au niveau des branches et des entreprises, d'élaborer des normes qui se substituent à celles du code du travail. Les dispositions du code du travail, dans cet esprit, deviennent supplétives des normes élaborées dans les branches et dans les entreprises. Supplétives, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les normes qui s'imposent sont celles qui sont élaborées par les partenaires sociaux au niveau des branches et des entreprises, et à défaut d'existence de telles normes élaborées au niveau des branches et des entreprises, alors s'applique celles du code du travail. Alors bien sûr, tout ça dans les limites, ça va de soi, des principes, d'une part, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine, des libertés fondamentales, etc. Et puis dans le respect, cela va de soi aussi, du droit supranational, qu'il soit d'origine européenne ou extra-européenne, par exemple, et des conventions de l'OIT. Et puis à l'intérieur des normes, à l'intérieur des normes définies par les partenaires sociaux au niveau des branches et des entreprises, donner une primauté à celles qui sont élaborées au niveau de l'entreprise, les normes élaborées au niveau des branches devenant elles-mêmes supplétives des normes élaborées au niveau de l'entreprise, dans les limites, cette fois-ci, de ce qui fait l'identité de la branche, l'ordre public professionnel, c'est-à-dire dans des limites très claires qui ont déjà, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, été définies par la loi du 4 mai 2004. Quel point est-ce qu'on doit traiter au niveau de la branche ? Quel point on doit traiter au niveau de l'entreprise ? Il y a un débat d'experts sur la question. Alors ce qui est clair, c'est qu'il y a des domaines qui reviennent à la branche. Domaine qui reviennent à la branche, c'est quoi ? C'est les minima de branche, ça va de soi, sinon il n'y a plus de minima salariaux autre que le salaire minimum. C'est les minima de branche, c'est les catégories professionnelles. Et puis c'est un ensemble de choses qui sont très bien définies par la loi du 4 mai 2004, c'est-à-dire l'organisation de la formation professionnelle, des dispositions concernant l'égalité hommes-femmes, etc. Au-delà de ça, les normes qui doivent prédominer sont celles qui sont définies au niveau de l'entreprise. Néanmoins, dans le débat actuel, et on l'a bien vu dans les discussions que le président a eu avec les partenaires sociaux, il y a une demande de la part de certains syndicats d'élargir un petit peu le champ possible d'action des branches. Et c'est peut-être un domaine dans lequel des compromis seront élaborés. Je voudrais que l'on parle du cas des plus petites entreprises, les TPE, PME. Comment faire pour ne pas créer une discrimination et que ce ne soit in fine uniquement les grandes entreprises qui puissent déroger aux règles ? Alors, cette question a une réalité très concrète. Les petites entreprises se singularisent par un désert syndical, en quelque sorte. Un pouvoir de négociation plus faible. Voilà, c'est-à-dire que les salariés ne sont pas représentés, en quelque sorte, par des délégués syndicaux qui peuvent négocier des accords collectifs. À cette carence, les partenaires sociaux ont eux-mêmes apporté des éléments de réponse. C'est par exemple le mandatement qui a été créé par un accord interprofessionnel du 31 octobre 1995. Et puis, c'est d'autres dispositions éventuellement qu'il faudrait, comment dirais-je, réactiver d'une façon très forte, qui ont été mobilisées, par exemple, dans le cadre des lois Aubry, ce qu'on appelle les accords d'application directs. C'est-à-dire le fait qu'au niveau des branches puissent être négociées différentes modalités d'organisation qui, clé en main, pourraient être mises en œuvre au niveau des petites entreprises dans lesquelles il y a une carence de négociations, il y a absence de délégués syndicaux. Donc, vous voyez, la négociation existerait, mais au niveau de la branche, avec tout un tas de dispositions dans lesquelles les entreprises qui ont une difficulté à négocier des accords collectifs pourraient piocher, en quelque sorte, clé en main, certains changements, certaines normes qui se substitueraient à celles du Code du travail. Donc, c'est des réponses. D'autres réponses sont envisageables, évidemment, renforcées, par exemple, le pouvoir de négociation des délégués du personnel. Voilà, il faut réfléchir activement. Mais la réponse, à long terme, c'est bien sûr une augmentation de la présence syndicale. La France est l'un des pays dans lesquels la présence syndicale est la plus faible dans les entreprises, avec l'Estonie et la Turquie. Nous venons en troisième position parmi tous les pays de l'OCDE, après l'Estonie et la Turquie. Il faut renforcer la présence syndicale. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Berset, et je vous donne rendez-vous pour une deuxième interview où on va parler des impacts d'une plus grande flexibilité en matière de droit du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501